. Visé par plusieurs enquêtes depuis le terrible accident de la route qu'il a provoqué le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade était jusqu'à présent assigné à résidence sous bracelet électronique au sein de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, Val-de-Marne. . Cependant, le Parisien a révélé samedi 25 février 2023 que le comédien a été transféré en urgence à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, après avoir été victime d'un AVC. Le quotidien a toutefois précisé que le pronostic vital de l'acteur ne serait pas engagé. . En revanche, cet incident pourrait avoir des conséquences, moins de deux jours avant le rendu de la décision de la Cour d'appel de Paris sur son placement potentiel en détention provisoire. . Comme le rapportent nos confrères de BFM TV, trois hypothèses sont envisageables. . Peu de chances pour Pierre Palmade d'être placé en détention La justice pourrait d'abord décider de maintenir Pierre Palmade à l'hôpital afin qu'il puisse continuer d'y recevoir les soins nécessaires, comme si esti actuellement le cas au Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne, indique la chaîne d'info en continu. . Mais la Cour d'appel de Paris peut aussi estimer que la VC du comédien ne change rien. . Ainsi, elle pourrait décider de suivre les réquisitions du parquet et placer l'acteur en détention provisoire. . Enfin, une troisième option est possible. . Les magistrats, peuvent très bien prendre la décision de remettre, Pierre Palmade, entre les mains de Joliet, mais différer la date à laquelle il sera placé en détention préventive, a indiqué Me Carbone de 16, avocat pénaliste, au micro de BFM TV. . Une dernière hypothèse jamais vue jusque-là mais qui permettrait de privilégier la prise en charge médicale du comédien sans renoncer à sa mise en détention. . Dans tous les cas, selon l'avocat pénaliste au barreau de Versailles Hector Lajoigny, il est peu probable que Pierre Palmade soit placé en détention au vu de sa situation, alors que la décision de la Cour d'appel est attendue dans moins de 24 heures. . L'avocat précise également que si la justice décide d'un placement en détention, il pourrait y avoir un médecin dépêché par la justice qui se prononce sur la compatibilité de la détention provisoire à son état de santé, et la Cour pourrait alors se voir être déjugée. . Sous-titrage ST' 501